Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, une nouvelle fois, plein de choses à voir déjà en cette fin d'étape 2 du pré-KVK. Puisque quand vous regarderez cette vidéo, il restera plus que quelques heures. Là, il reste pratiquement toute la journée, mais les scores bougent peu. On va pouvoir faire un petit tour des serveurs qu'on a suivi au niveau des plus hauts scores principalement. Et vous aurez un comparatif comme ça par rapport au vôtre. On va aussi voir la balade de Yann, ce nouvel event. Puisqu'il y a une petite vidéo qui n'a pas beaucoup été vue à ma connaissance. Et qui nous montre cet event, comment il va fonctionner. Après, on va pouvoir se pencher dessus et en discuter dans les commentaires bien évidemment. Mais aussi pour commencer, les events qui viennent de Pop. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup de blancs, donc forcément il y allait y avoir pas mal d'events. Alors, rien de spectaculaire malheureusement, pas de plus que des gemmes. Toujours le jardin de la finie qui est encore là, qui sert à rien de mon point de vue à part claquer nos gemmes. On a l'épreuve de l'OAR, donc surtout ne vous faites pas piéger en claquant. Enfin, sur mon serveur du moins, ne claquez pas vos PA dans l'épreuve de l'OAR. Même si les rewards sont sympas, c'est pas le moment de le faire. Demain commence le KVK, le pré-KVK se finissant cette nuit. Et on va surtout voir en deuxième partie de cette vidéo, toutes les étapes qui nous attendent à partir de demain. Et comment bien vous y préparer, les bons tips à connaître pour être le plus préparé possible et marquer le maximum de points possibles pour son équipe. Et j'espère que quand vous verrez cette vidéo, on sera riche en auric. Si vous avez suivi mes paris, paris très très risqués, je vous l'ai dit. Mais j'espère qu'on va se blinder un max. Passons maintenant aux petits screens sur les différents serveurs. Merci à tous ceux qui me les fournissent d'ailleurs. J'en profite pour les remercier parce que sans vous, je ne pourrais pas avoir tous ces screens. Donc on le voit, on a toujours le même serveur en tête du nombre de points général. Le 1455, donc je ne connais pas de serveur qui est plus haut au score. Il est à plus de 4 milliards, 4 milliards 100 millions. Donc il va finir je pense à 4 milliards et demi. Donc largement en tête de son serveur. Même le deuxième a un très beau score. 3 milliards 4 et 3 milliards 2. Je vous le dis, quand ces serveurs là, quand on va tomber face à eux, ça va faire très très mal. Ils sont très bien organisés et ils pèsent très lourd avec beaucoup d'actifs, avec des grosses baleines. Au niveau du classement par royaume, on ne s'attarde que sur celui-là, puisque le classement individuel ne bouge plus trop. Le 1347 mène la danse aussi de son côté avec plus de 3 milliards de points, suivi par son allié le 1331. Donc deux gros scores, une grosse bataille entre les deux. 3 milliards 100 et pratiquement 3 milliards pour le 1331. Le 1093 qui n'a pas réussi à passer devant. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas ? Et derrière, on voit quand même, ça descend vraiment de plusieurs niveaux, puisqu'il y a plus d'un milliard d'écarts entre le 3 et le 4. Et pratiquement 2 milliards d'écarts, un bon milliard et demi plutôt, entre le 3 et le 5. Donc vraiment là, je pense qu'ils ont arrêté de faire des points, sinon ils se sont fait très très distancer. Ensuite, le 1210 mène aussi de son côté. Donc là, les deux qu'on vient de voir sont, à ma connaissance, parmi les deux plus gros KVK en cours. Celui-là, c'est un KVK avec le 1210 qui est un KVK, un KVK, je dirais, dans la tranche supérieure. Avec le 1075 qui est le serveur de Shisgul, donc un serveur très puissant avec beaucoup de grosses baleines. Et pour terminer, un serveur aussi qui est un serveur jeune, mais qui a déjà un très gros score à plus de 2 milliards. Le 1635 avec le 1636 aussi et cette méga baleine sur laquelle je vous ai montré la vidéo. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion, cette vidéo où un joueur claque 10 millions de j'aime, soit 40 millions d'euros, juste pour l'étape 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo, pour n'en rater aucune et nous aider à éclater le plafond des 4000 abonnés. On s'en rapproche tous les jours un petit peu plus et je vous en remercie, c'est grâce à vous. Et surtout pour aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu les amis, vous savez, ça aide énormément son développement. Donc passons à présent à la balade de Yann. Juste avant, un petit tour sur le point de les nombres de points de mon serveur. Nous, on reste un serveur standard, comme vous le voyez, très classique. On n'a pas un nombre de points très élevé, le premier est modestement à 1 milliard 200 millions, le deuxième à 1 milliard et le troisième à 1 milliard également. Donc c'est assez serré sur le podium, donc on est vraiment des serveurs classiques nous et on a fait de l'économie de points à présent, puisqu'on se prépare pour le KVK et vous allez voir pourquoi il faut faire de l'économie de points d'action dans la suite où je vais vous détailler toutes les étapes à venir. Donc pour la balade de Yann, donc à présent. Pour ceux d'entre vous qui vivraient dans une dimension parallèle, qui auraient raté le patch log, ma vidéo sur le patch log, où le patch log envoyé in-game et qui ne saurait pas ce que c'est la balade de Yann, donc c'est un nouvel event qui va être disponible, qui est un event en coop, comme Séroli, où vous allez être en team de 4 et vous allez devoir affronter des adversaires pour gagner des récompenses avec différents niveaux. Donc comme vous le voyez là, il y a différents boss, ils ont différents skills, ces boss qui vous sont détaillés. Là vous voyez, chaque boss a sa particularité, chaque boss a ses skills, c'est assez classique, c'est comme du Séroli, sauf que dans l'exécution derrière, déjà la présentation on le voit là, elle n'est pas classique, et l'exécution derrière du jeu, du nouveau mini-event, vous allez voir, elle est un petit peu particulière, disons qu'on n'en a pas d'autres comme celui-là, comme Séroli quand il est sorti, qui était nouveau. Donc une fois tout est ok, vous lancez, comme d'habitude ça fait une recherche de team, c'est vraiment classique par rapport à Séroli, et une fois que votre team est complet, l'event va commencer. Donc il y a un petit déroulé la première fois à chaque fois, au début, pas que la première fois d'ailleurs, au début, un petit blabla classique, on est dans un peu, ils essayent de faire un peu quand même d'histoire et de roleplay, et vous le voyez, c'est un parcours en fait, c'est pour ça que ça s'appelle la balade de Yann, car c'est un parcours qui va se dérouler, enfin je ne veux pas en ceintre balade, ils ne l'ont pas inventé, et c'est un parcours qui va se dérouler, donc je vous l'ai accéléré bien évidemment, là je vous l'ai mis à titre de comparaison, je vous l'ai mis à 200% de vitesse, donc je vous l'ai multiplié par 2 la vitesse, donc la balade, elle se passe, on va avancer avec les autres personnes de notre groupe, on va avancer tout le long d'un parcours, c'est un peu comme le système de forteresse barbare qu'ils viennent de rajouter, enfin qu'ils viennent de rajouter, qu'ils ont rajouté il y a un peu plus d'un mois, un peu plus de deux mois même maintenant, où on se balade dans le fort, un petit peu on avance, on tue des différentes troupes pour arriver au boss, mais là c'est un peu pareil, on avance, on tue différentes troupes pour arriver au boss petit à petit, et c'est tout un parcours qu'on va faire comme ça, donc c'est assez sympa, c'est assez original, ça dure donc un petit peu plus longtemps qu'un Seroli, ça va dépendre de la crise de Seroli ou de l'assaut de Seroli, ça dépendait de votre équipe et du temps que vous mettiez, mais voilà, donc c'est tout un parcours qui se passe, et à la fin on arrive, on a les boss intermédiaires, on a le boss final, c'est vraiment assez classique dans l'exécution, c'est original, moi je trouve ça original et sympa d'avoir fait ce mode là, ça change, les rewards sont pas mal, c'est des plans et des parties, des coffres avec des ingrédients pour crafter, on le voit sur les rewards, ils sont très portés sur les crafts en ce moment, beaucoup de crafts et beaucoup de points d'action, ce qui permet de renforcer le niveau de tous les commandants, même les épiques, et de pouvoir, je dirais, challenger quand vous êtes un free player, et que vous avez un commandant épique très bien stuffé en termes de craft et de forge, vous allez avoir des chances de bien vous battre contre des commandants ou des joueurs légendaires qui n'auraient pas du tout mis d'items ou très peu d'items, ça va vous donner une chance supplémentaire de bien vous battre, surtout pendant le KVK et d'être d'une grande utilité. Donc voilà, assez classique dans l'exécution, mais sympa, sympa en tout cas, une belle réalisation, moi je trouve ça sympa et je suis impatient de le tester cet event. A présent les amis, on va s'intéresser à ce qui va se passer à partir de demain, je vous avais dit dans cette vidéo, on allait parler du KVK, du nouveau KVK Light & Darkness et des spécificités liées à ce KVK, puisqu'on va se retrouver à 4 contre 4 en équipe, et donc dès demain, dès que le pré-KVK va être fini pendant la nuit, donc dès cette nuit même, on va pouvoir se TP sur ce nouveau royaume perdu, et on va pouvoir construire notre forteresse et nos drapeaux de croisade, comme sur un KVK classique, mais il y a quand même des spécificités sur les chroniques, puisque les chroniques sont un petit peu différentes, et je vous rappelle aussi qu'on doit marquer des points, donc il y a un système de points, puisqu'on est deux équipes, l'une contre l'autre, et dans les règles, il est bien spécifié que l'équipe victorieuse, c'est pas le tout d'écraser l'adversaire, l'équipe victorieuse est celle qui marquera le plus de points, donc vous pouvez penser avoir gagné le KVK, mais si c'est pas vous qui avez marqué le plus de points, votre camp a perdu et donc vous n'aurez pas les plus grosses récompenses, et vous ne serez pas déclaré victorieux, au moins c'est clair, ce n'est pas comme dans l'ancien système de KVK, où il suffisait d'être le maître des terres du roi, ou le maître de la grande ziggourate, pour être déclaré vainqueur, là ça sera vraiment celui qui a le plus de points. Donc voilà un premier tableau qui vous résume exactement ce qui va se passer dans les chroniques, donc on le voit au départ, c'est assez simple et assez classique, ce tableau est très bien fait, puisqu'on voit les récompenses, vous le voyez à droite, je vais vous le mettre, je vous le mettrai dans la partie communauté, on le voit, on a les gemmes en reward, les clés en or, et les speed-up qu'on gagne, donc voilà, on a tout ce qu'on gagne. Donc le premier étape, c'est bien évidemment de construire un total de 25, fort sur tout le royaume perdu, classiquement. Après, on a l'ouverture du camp croisé, donc on obtient œil pour œil, on obtient le droit d'aller prendre un camp croisé, donc il y en a 4 normalement par royaume, donc on peut en conquérir un, etc. Donc c'est assez classique. Et puis tout de suite après le camp croisé, on le voit, c'est la forteresse croisée. Donc la forteresse croisée, je vous montre un deuxième screen, c'est classique là, on a les 3 stages. Le premier stage où il faut donner des ressources pour reconstruire la forteresse croisée. Le deuxième stage qui est un stage où on doit latter du barbare et du fort barbare pour aider encore une fois à reconstruire la forteresse croisée. Et le dernier point, le dernier stage qui est le plus intéressant pour tout le monde, qui est celui où on va pouvoir donner des sculptures pour pouvoir les échanger contre des points, et ces points nous permettent de racheter des sculptures. Par exemple, si vous avez trop de sculptures de K.O.K.O., vous allez pouvoir en donner plein et récupérer des coins. Et grâce à ces pièces, vous allez pouvoir aller dans le store, acheter, je crois, c'est jusqu'à 30 sculptures génériques en or, et les investir sur autre chose. Donc ce stage-là est le plus intéressant. Encore une fois, le stage 1 et le stage 3. Le stage 1 va donner des coffres croisés qui sont très 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 intéressants. Donc vraiment là, ces coffres-là, je dirais que c'est les deuxièmes plus intéressants. Ils sont presque aussi intéressants que ceux du pré-KVK, l'étape 1. Donc vraiment des bons coffres. Les coffres du stage 2, je ne les trouve pas du tout intéressants, moi, mais il faut quand même aider à reconstruire la forteresse croisée. Et le stage 3, évidemment, c'est de la balle. Donc je vous conseille vraiment d'échanger un max de sculptures si vous le pouvez, les sculptures qui ne vous servent à rien, pour pouvoir acheter au travers du store des nouvelles sculptures ou d'autres items. Donc là, on a assez classique. On continue le déroulé. Je ne vais pas vous le faire jusqu'au bout, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Je vais vous mettre à disposition ce fichier. Mais vous le voyez, c'est assez classique. On contrôle un hiéron, on contrôle le pass de niveau 4, on a détruit plus de 50 forts barbares de level 6, puis après, il y a level 7, encore des hiérons, etc. Après, il y a des petites spécificités, où on le voit, on a tué ou blessé 1 million et demi. Alors je crois qu'avant, sur le lancer système, c'est 1 million. Donc vous voyez, il y a des toutes petites spécificités, qui sont particulières au Light & Darkness, et aussi l'implémentation des portes de niveau 9, si je ne dis pas de bêtises, quelque part par là, l'ouverture, voilà, level 9 vont être ouverts, alors qu'on n'a pas de portes de niveau 8 et de niveau 9 sur un KVK classique. Mais surtout, ce qui est vraiment très spécifique à ce Light & Darkness, encore une fois, ce tableau, je vous invite à aller le prendre, parce qu'il est vraiment très 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 bien fait. Donc prenez-le dans la partie communauté de la chaîne. Et si vous regardez, donc, si on passe maintenant au système spécifique de points, on le voit, donc Light & Darkness, ce système de points avec plusieurs stages, on le voit le premier stage là, donc il y a 5 stages en tout, et chaque stage pour 100 coins, 100 pièces qu'on va pouvoir donner, on va recevoir 100 points d'honneur. Donc on va vraiment faire pouvoir beaucoup de points d'honneur, et ça va aider à avancer notre camp. Donc vous le voyez, le premier stage est un stage, je vais vous montrer un tableau qui récapitule tout et après, et vous donne quelques tips aussi, pour que vous soyez bien préparés. Mais ça va aider, j'espère, à ce que vous soyez le mieux préparés possible, sachant que je vous ai donné depuis plusieurs semaines maintenant, des conseils au niveau de vos points d'action, au niveau de votre préparation, ce qu'il fallait faire. J'espère que vous les avez suivis. Donc sur le stage 1, vous le voyez, ça va être un stage de ressource gathering, donc il va falloir tout simplement aller chercher des ressources, aller farmer tout simplement. Et on voit qu'on va récupérer 3 coins à chaque fois pour tous, et ça s'applique aussi sur les gemmes, puisque sur le KVK, on a des spots de gemmes de 30 gemmes et de 40 gemmes, donc c'est vraiment énorme. Donc sur chaque fois qu'on va aller en faire une, on va récupérer 3 coins, 3 pièces. Le stage 2 qui va, je vous dirais aussi la durée après, sur le fichier qui le résume. Le stage 2 qui, pour toute minute de speed-up utilisée, et c'est là qu'il y a des astuces, et vraiment, je vous invite à attendre la suite d'avoir le tableau, puisque vous allez voir, il y a vraiment des grosses astuces à savoir pour ne pas gâcher ces speed-ups justement pour ce KVK et que votre équipe fasse un maximum de points. Donc pour chaque minute de speed-up utilisée, on va recevoir un point. On peut user tout type de speed-up, recherche, construction, entraînement ou soins. Et avant le stage 3, donc là, on a le stage 2 qui se déroule, et avant le stage 3, on a un cooldown de 3 jours, donc c'est pendant 3 jours, il ne va rien se passer. Ensuite, au second screen, on passe au stage 3, ça va être détruire des forts barbares. Donc on le voit, le nombre de points est proportionnel au niveau du fort. 60 points pour un 5, 75 pour un 6, 90 pour un 7, 110 pour un 8. Donc on le voit, ce n'est pas constant. Le passage du 7 à 8, c'est 20 points, alors que du 5 au 7, c'est 15 points à chaque fois. Donc le plus rentable, c'est le 8 et le 9, puisque c'est évidemment ceux qui vont nous permettre de dépenser le moins de points d'action pour le plus de points possibles. Donc vraiment, là, c'est des points tout bénéfiques si vous pouvez faire des forts de niveau 9. Encore faut-il avoir accès aux zones où il y aura des forts de niveau 9. Donc voilà, on récupère encore des points pour son équipe. Et ensuite, on a avoir encore une fois, avant le stage 4, 3 jours de dawn avant qu'on se passe en training troupe. Donc on le voit, quand on entraîne des troupes, on peut avoir 5 points, 10 points, 20 points, 40 points et évidemment 100 points pour le tier 5. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est exactement comme le MGE, le plus grand gouverneur. L'étape 1, c'est le même nombre de points. Donc on le voit bien, c'est quand même très intéressant d'entraîner des troupes là. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les étapes à l'avance, puisqu'il faut utiliser les bons speed-up et les bonnes ressources au bon moment. Et la dernière étape, qui a 5 jours de cooldown avant le stage 5, c'est Fight for Glory. Et là, c'est la mêlée générale. Et on se tape comme tout le monde et on marque des points en fonction des personnes, des types d'unités en face, de 1 point à 20 points. Encore une fois, un système de points classique qu'on va avoir latté. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est comme, si je ne dis pas de bêtises là aussi, c'est comme le Kill Event. C'est exactement le même barème que le MGE. Voilà un petit screen de l'étape 5 là, in-game. On le voit avec les rewards. Regardez les rewards qu'on peut avoir. Donc c'est quand même très 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 intéressant. Quand on va pouvoir l'atté, on va récupérer 1600 coins. Je crois que c'est des coins ça. Les 3 étoiles pour 180 000 points. Et ce n'est pas énorme 180 000 points à faire. C'est assez simple. On récupère 10 heures de speed-up. On récupère 600 gemmes. Sans compter tout ce qu'on a récupéré avant. Donc c'est vraiment très très intéressant en termes d'items. Puis il y a un classement après qui nous permet de gagner des clés en or, des sculptures en or, des coins. Donc c'est vraiment très très intéressant ce système là. Donc je vous invite vraiment à y aller à mort là-dessus. Et de vous investir pleinement si vous hésitiez. Là il n'y a plus aucune hésitation à avoir. On passe au tableau qui résume. Et donc avec quelques petites astuces. Donc vous voyez, compléter les 5 stages va vous donner des coins. Et va offrir des technologies pour votre team. Pour 100 coins données, pour 100 pièces données. Vous récupérez 100 honor points. Donc le même système que depuis le début. Donc on le voit, ça résume les 5 étapes. Et ça vous redonne les points. Donc je vous mettrai aussi ce tableau dans la partie communauté. C'est intéressant que vous l'ayez. Et regardez cette astuce pour l'étape 2. Comme je vous le disais, il faut le savoir à l'avance. Parce que si on ne le sait pas, on va se précipiter. On va faire n'importe quoi. Surtout les T5, regardez. Les T5 n'ont plus que des accélérateurs. Ne peuvent claquer que soit du soin, soit du training. Donc ils ne vont pas entraîner leurs troupes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le récupère à l'étape 4. Et à l'étape 4, on va claquer nos accélérateurs pour l'entraînement. C'est pour ça qu'on les conserve. Donc ils le mettent bien. Il faut ramener à mort. Donc regardez l'étape 2. Ramener vos comptes de farm. Il faut les ramener. Il faut avoir masse speed-up. Et c'est là qu'on claque tout pour la recherche, pour les buildings, pour tout. C'est à cette étape-là. Donc conservez bien à fond vos speed-up sur vos comptes de farm. Ramenez tous vos comptes secondaires dans la main alliance. Et c'est là qu'il va falloir faire un maximum de points pour tout lancer. Et c'est là que ça va se jouer. Si vous avez un serveur très actif avec beaucoup de comptes alternatifs secondaires ou des comptes de farm, ça peut vraiment faire une très très grosse différence. Contrairement à ceux qui auraient pu tout lessiver pendant le pré-kvk. Si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, je vous ai dit d'assurer votre position mais pas tout claquer, y compris sur les farms. Là, ça va faire la grosse différence. Vous allez pouvoir vraiment faire masse points avec vos comptes secondaires ou même votre compte principal si vous pouvez faire encore des constructions et que vous avez des speed-up. Et pour les trainings, si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit et pas tout claquer à l'étape 2 du pré-kvk, vous allez pouvoir faire aussi masse points à ce moment-là dans ce kvk light and darkness. L'avantage, c'est que peu de monde connaissent le light and darkness pour le moment. Donc vous allez pouvoir jouer la surprise pour ceux qui auraient tout claqué et qui ne seraient pas préparés. Ensuite, pour les forts barbares classiques, 50 à 75 000 troupes par joueur pour avoir un max de joueurs. Donc là, on est exactement comme dans l'étape 3 du pré-kvk. Ensuite, troupe training, c'est là qu'on claque vraiment à mort les speed-up qu'on aurait économisé sur l'étape 2. Et puis après, il n'y a plus de surprise. Fight for glory, c'est là qu'on fait un masse de points pour ramener un masse de pièces à notre équipe, un max de points pour notre team. Donc voilà, j'espère que ces fichiers-là, ces deux fichiers-là vont vraiment vous aider à bien vous préparer. Moi, quand je les ai eus, ça m'a vraiment apporté un éclairage. Je connaissais pas mal de choses, mais je ne les avais jamais mis comme ça à la suite. Donc c'est vrai qu'il y a des petits tips, des petites cobines. On se dit souvent après, mince, si j'avais su, je n'aurais pas dépensé, etc. Donc là, maintenant, vous avez toutes les données à la veille de l'ouverture du kvk. Donc ça commence dès demain, dès 7 nuits. Donc là, si vous avez bien récupéré les deux fichiers et que je vous mets encore une fois dans la partie communauté de ma chaîne, il n'y aura pas de soucis. Je vous mettrai d'autres fichiers dans la partie communauté. Pour recevoir l'alerte dans la partie communauté, il faut être abonné en ayant cliqué sur la cloche. Comme ça, à chaque fois que je poste dans la communauté, vous recevez aussi une alerte. Donc je vous invite bien évidemment à le faire, les amis, et je vous en remercie par avance. En tout cas, voilà, je vous les mets à disposition. J'espère que ça vous rendra plus fort et grâce à ça, vous arriverez à mieux gérer votre kvk et surtout à maximiser les récompenses pour votre team, mais aussi pour vous. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un énorme, un gigantesque pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, surtout, surtout pour qu'on éclate dans la semaine qui vient le plafond des 4000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Le kvk commence demain et je sens qu'on va s'éclater. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501